Cette petite fille est tombée follement amoureuse des filtres Snapchat de sa grande sœur. Mais comme son père refuse de lui offrir un téléphone, elle est complexe sur son physique, qu'elle trouve maintenant disgracieux. Voilà un cas de figure qui pourrait de plus en plus arriver. Une jeune fille tout à fait normale qui se développe un trouble psy à force de voir ses grandes sœurs complexées faire de même. Et je vous l'accorde, c'est assez inquiétant. Mais ne vous inquiétez pas, car en France et même en Europe, on est loin d'être les pires. Dites-vous qu'en Chine, il y a des rumeurs sur certains constructeurs mobiles qui intégreraient des filtres dans l'application caméra de vos téléphones. Ce qui fait que même un daron qui n'a rien demandé se retrouverait avec le visage botoxé et les pommettes blushées. Et ça ne s'arrête pas là ! Aux Etats-Unis, certains comptes fans reprennent des photos des plus belles personnes du monde et retouchent leur visage et leur corps. Donc même les types qui rentrent le plus dans les standards de beauté ne semblent plus être à la hauteur. Et cerise sur le gâteau, des chameaux ont été disqualifiés d'un concours de beauté en Arabie Saoudite. pour avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Bonjour, je voudrais une rhinoplastie s'il vous plaît. Le monde va mal ! Mais je vous rassure, dans cette vidéo, je ne vais pas vous rabâcher que la chirurgie c'est mal et que Maëva Guenam est un poison. Vous l'avez probablement déjà bien assez entendu. On va plutôt s'intéresser à un trouble mental plus vicieux qu'il n'y paraît, qui transforme vos yeux en miroirs déformants et qui rapporte un max de bif aux professionnels du bistouri. Je vous parle bien sûr de la dysmorphophobie, le trouble envenimé par vos filtres préférés. Mais avant ça, parlons de notre sponsor du jour. Docteur, ça ne va pas du tout en ce moment. Depuis que j'ai fait ma rhinoplastie, je rêve que je fais des concours de beauté et je suis maquillé. J'ai vraiment peur que ça aille trop loin. Mais dites-moi, M. Chameau, qu'est-ce que vous avez comme cadre chez vous ? J'ai des portraits de mes idoles. Nabila, Baptiste Diabiconi, le tout dans des beaux cadres en bois. Même si j'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois pour les fixer. Mais quelle idée aussi, vous vous compliquez la vie ? Vous devriez plutôt choisir Displate. Displate ? Mais qu'est-ce que c'est ? Displate, c'est des posters métalliques de top qualité, dispo en plusieurs tailles, en mat comme en gloss, et tu trouveras des cadres top pour ta santé mentale. Parce que ta déco, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça a une vraie importance sur ton état d'esprit, comme l'ont démontré de récentes études. Alors regarde-moi plutôt ces designs. Harry Potter, Rick et Morty, Jurassic World, ou même un portrait de ton daron. Oui, c'est moi, fiston. Et figure-toi que t'auras aucun mal à les fixer. Même avec tes pattes de chameau, tu veux le changer ? Il suffit de le retirer et t'en mets un autre. Et voilà, ne me remerciez pas. Oh si, merci docteur. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par Displate, qu'on ne présente plus. Et vous pouvez utiliser mon lien disponible en description pour obtenir une réduction sur toutes vos commandes et accéder à mes collections préférées, dont la collection chameau en exclusivité pour cette vidéo. C'est produit en Europe et expédié super rapidement. Alors n'attendez plus ! Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous voulez économiser une séance de psy, faites le tour des cadres que vous avez chez vous. Alors, avant d'en arriver à faire du Botox à ses parties génitales, il y a eu tout un monde. Des prémices de la retouche photo étaient déjà utilisées par des dictatures du XXe siècle pour endoctriner. Et même si le but est toujours plus ou moins le même aujourd'hui, les façons de faire ont changé. Bah oui, on a tous connu les pages de magazines ultra modifiées, où les femmes sont minces, bronzées et musclées, mais pas trop. Et où les hommes ressemblent tous à Brad Pitt dans Fight Club. Bon, des images commerciales qui ont pour rôle de vendre, ok. Mais le problème, c'est qu'on s'y est habitué. Une spécialiste de la retouche photo française a même déclaré Donc tout ça, ça nous dit quoi ? Bah ça a ancré des idées bien arrêtées dans nos cerveaux. Le corps parfait, c'est ça. Le visage parfait, c'est ça. Et en soi, même si ça créait déjà des complexes et des dictats, bon déjà c'était très centré, poids, bronzage, féminité pour les femmes, et muscles pour les hommes. Et on a quand même appris à avoir un certain recul face à ça, pour se dire, c'est des stars, c'est retouché, c'est normal que je ressemble pas à ça tous les jours. Mais avec l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, tout ça, tout ça, notre rapport à la perfection, et surtout notre rapport à la célébrité, et bah il a changé. Aujourd'hui, tout le monde peut être connu pour une raison ou pour une autre, et même les célébrités paraissent de plus en plus accessibles. Donc beaucoup se disent, et bah pourquoi pas moi ? Et en soi, vive sa meilleure vie à Dau-Bai, en roulant des lambeaux, loups boutins aux pieds, y'a pire. Donc on est passé très vite de prendre un selfie avec un filtre au chien pour une raison que j'ignore encore, à prendre ça très au sérieux, et à retoucher toutes les parties de nos corps et de nos visages possibles et imaginables. Le truc, c'est que nos cerveaux, ils sont pas cons. Et si on passe notre temps à se retoucher le nez, et bah il va faire une fixette sur notre nez. Un médecin esthétique d'un grand centre de chirurgie de Boston a même déclaré, les filtres créent des attentes irréalistes chez les patients. Ils essayent de ressembler à une version fantasmée d'eux-mêmes, et le problème, c'est que ça devient une norme. Et bien sûr, cette aire du filtre, elle a été très largement influencée par des personnes au profil très naturel et authentique, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une augmentation massive de la chirurgie chez les moins de 30 ans, qui veulent de plus en plus ressembler à des visages et à des corps complètement déshumanisés. Parce que qu'on se le dise, des hanches ultra larges, avec une taille super fine, le tout saupoudré d'une bonne dose de déni, C'est pas terrible, et pour le corps, et pour le cerveau. Alors, la dysmorphophobie, qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble psy qu'on met dans la catégorie des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, et qui se caractérise par une trop grande préoccupation de son apparence physique. En gros, on fait une fixette sur un défaut, réel mais aussi parfois imaginaire, et ça nous monte tellement au crâne que ça développe un trouble. Un TOC, ça nous casse les pieds par deux moyens. Le premier, c'est par les pensées obsédantes, donc ça va nous hanter 24h sur 24, et le deuxième, c'est par les compulsions. Donc on va se sentir obligé de vérifier 300 fois dans le miroir avant de sortir, ou de cacher son nez avec un kilo de contouring. En fait, on va trouver tous les moyens possibles pour cacher ce complexe, même le plus absurde. Je pouvais passer une heure chaque matin à rentrer mon ventre pour examiner chaque millimètre de ma peau, de mes abdos et ma graisse. Je perdais un temps monstre, et j'étais obligé de me lever super tôt, juste pour vérifier que je pouvais sortir aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à force de se persuader qu'il y avait un complexe, c'est notre vision qui a été altérée. Une étude a d'ailleurs démontré que chez des personnes atteintes de dysmorphophobie, le cortex visuel et le cortex pariétal, donc des zones du cerveau qui jouent un rôle dans voir, sont altérées. Donc c'est pas juste un petit complexe qu'on n'arrive pas à soigner. Non, non, non. C'est une obsession qui déforme notre vision au sens littéral du terme. La dysmorphophobie, elle peut avoir des conséquences graves sur la santé, comme une phobie sociale, bah oui, tu veux pas que les autres te voient comme ça, une anxiété généralisée, à force d'être dans cet état de peur permanent, d'autres toques, des troubles du comportement alimentaire, ou encore des idées noires. Je détestais tellement certaines parties de mon corps et de mon visage que j'avais envie de me faire du mal. Je vous apprends rien si je vous dis que dans la plupart des cas, le problème de fond, bah, c'est l'estime de soi. On a l'impression que sans ce défaut, notre vie serait différente et que c'est ça qui nous paralyse. Mais dans la plupart des cas, c'est une illusion. En fait, la dysmorphophobie, c'est souvent un symptôme d'une estime de soi bancale dès le plus jeune âge et d'une quête identitaire non résolue. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec nos filtres ? Eh bien, en fait, c'est assez simple. D'après les spécialistes, à force de voir une version embellie de nous-mêmes, notre cerveau, il supporte plus le vrai reflet. Donc l'avatar, il prend le dessus sur la personne réelle. Et c'est là où ça devient dangereux. Dites-vous quand même que Facetune était une des applis les plus achetées en 2017, 2018, 2019. Ce qui veut quand même dire qu'on est de plus en plus à avoir un vrai problème avec l'image qu'on renvoie. Du coup, avec tout ça, on a le combo parfait pour des abus de chirurgie par des personnes pas vraiment scènes d'esprit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre de la dysmorphophobie, c'est pas changer le complexe par une opération qui va résoudre le problème. Souvent, ça va même l'empirer. Un psychopathe, il résout pas ses problèmes en tuant des gens, normalement. Bah là, c'est plus ou moins le même délire. En fait, nos pensées, à ce moment-là, elles sont malades. Et nos comportements, ils sont motivés par la peur. Donc on va chercher à se rassurer le plus vite possible et pas à traiter le problème de fond. En plus de ça, on va pas se mentir, les filtres et la chirurgie, c'est l'option facile pour se voir tel que l'on veut être. Mais la vraie façon de régler son problème avec soi-même, c'est pas de le changer virtuellement ou avec du bistouri. La vraie solution, c'est l'exposition. Dans beaucoup de thérapies pour les peurs, les tocs ou les phobies, l'une des techniques qui marche très bien, c'est exposer la personne à sa peur petit à petit pour changer le regard du cerveau face à cette crainte. Pour faire court, le cerveau, il a une alarme à l'intérieur qu'on appelle amygdale. Sauf que des fois, ton alarme, elle est déréglée et elle sonne n'importe quand. Donc on est d'accord, il faut la re-régler. Et pour ce faire, il faut qu'elle soit activée. Du coup, bah oui, les stratégies d'évitement style filtre et chirurgie, sur le coup, ça nous fait du bien. Mais au fond, ça aggrave ce qu'on a. Parce qu'on passe notre temps à éviter notre peur au lieu de l'affronter. Donc en fait, tu perds le courage d'affronter ta peur. Du coup, première étape, on s'expose petit à petit. Mais ça va pas suffire. Parce que s'accepter, c'est pas une solution en soi, c'est un premier pas. Donc ensuite, un autre bon moyen pour traiter et soigner ce trouble, c'est ce qu'on appelle la rétroaction vidéo. Imaginons que ton complexe, c'est tes cheveux. Et que tous les matins, tu passes 3 heures à vérifier que tes cheveux sont en état d'aller dehors et de te présenter au monde. Sans gémins, hein. Et ben là, vous mettez une caméra dans la salle de bain et vous filmez toute votre routine cheveux. Une fois que c'est fait, vous allez voir combien de temps vous perdez tous les jours avec cette obsession. Et parfois même, ça peut nous aider à nous voir réellement tel que l'on est. Et cette technique, elle marche aussi assez bien pour d'autres TOC ou même pour des troubles du comportement alimentaire. En fait, c'est assez difficile au premier abord parce qu'on se voit tel que l'on veut absolument pas se voir. Mais justement, chez certaines personnes, ça fait des déclics. Et bien sûr, pour traiter le problème de fond, il nous faut une thérapie. En fait, que ce soit pour la dysmorphophobie, pour d'autres TOC ou même pour certains TCA, il faut se rendre compte que nos actions, elles sont dictées par le trouble et non par des pensées rationnelles. Et il faut réussir à faire la différence entre les deux. En plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que des modes sur le physique, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. On pourra pas éradiquer ça. Parce que si certains tombent dans ces troubles, c'est pas par faiblesse mentale ou par égo comme ce qu'on peut entendre, c'est surtout parce qu'on vit tous dans un environnement super propice à ça. Donc personne n'est vraiment protégé. On ajoute à ça un soupçon de manque d'estime de soi et ça y est, c'est terminé. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la confiance en soi, comme si c'était le graal à atteindre, le truc à développer, la nouvelle formation à acheter. Mais des fois, c'est pas la confiance qui merde, c'est l'estime. On a l'impression d'être tellement loin de ce qu'on voudrait être qu'on s'auto-sabote par des comportements malsains et qu'on essaie de combler le vide par des injections, par du Botox ou par des filtres éphémères. Et ce qu'on oublie totalement, c'est que ce qui va vraiment changer les choses, c'est pas le nombre de faux abonnés qu'on a achetés, c'est pas le nombre de likes de notre dernier réel, c'est pas de quoi on a l'air avec du Botox ou avec un filtre. L'important, c'est de réduire la distance entre qui on est aujourd'hui et qui on veut profondément être demain.